Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 3 octobre 2020, 13h26 du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va aller de plus en plus mal, ça va aller très mal, c'est ça qui devrait être la nouvelle devise, plutôt que ça va bien aller, ça va mal aller, ça va déjà très mal. Chers amis, je sais que parmi vous, il y a beaucoup d'adolescents encore, dans l'esprit, ou dans le mode de vie aussi, qui vivent dans leur sous-sol, au crochet de l'État, ou peut-être au crochet de leurs parents à 40 ans, et qui voyez le monde et analysez le monde encore avec vos lunettes d'adolescents boutonneux, mais vous êtes le bienvenu quand même. Pendant ce temps-là, il y en a un autre qui n'est pas plus rationnel et plus adulte que vous autres, c'est le président des États-Unis, donc imaginez-vous, vous n'êtes pas tout seul à être les idiots du village. La désinformation sur le coronavirus est une menace pressante, et on apprend que Trump est le plus grand facteur de la désinformation sur la COVID-19, selon une étude Cornwell qui a été publiée il y a quelques heures à peine. La désinformation sur le coronavirus est une menace pressante pour la santé publique, et selon des chercheurs de l'Université Cornwell, qui ont analysé plus de 38 millions d'articles sur la pandémie publiés dans les médias anglophones du monde entier, le président des États-Unis était le plus grand moteur de désinformation autour de la COVID-19, et maintenant c'est lui qui est malade, c'est lui qui a 220 000 morts sur la conscience, c'est lui qui a 60 millions de chômeurs sur la conscience, c'est lui qui a des centaines, des millions d'Américains qui sont capables de manger sur la conscience, c'est lui qui a des dizaines, des centaines de milliers d'Américains qui vivent dans leur voiture, dans la rue, il y a des millions d'Américains qui vont être expulsés de leur logement, c'est lui qui a ça sur la conscience, des millions d'Américains qui vont se faire couper l'électricité et les services d'eau et d'autres, c'est lui qui a ça sur la conscience, parce que c'est lui qui a pris ça à la légère, puis qui n'a rien fait pour stopper tout ça, on l'a vu, comment le Japon, lui, a été capable de prendre tout ça en main, avec beaucoup de sérieux, et t'as Donald Trump qui a minimisé ça depuis le début, il a même dit que c'était un hoax des démocrates, et là c'est lui qui est infecté maintenant, à trois semaines et demie de l'élection présidentielle le 3 novembre, imaginez-vous. Donc, c'est incroyable, le président des États-Unis était le plus grand moteur de désinformation autour de la COVID, comme le mentionne Donald Trump, représentait 37,9% de l'ensemble de la conversation de désinformation. Wow! La plus grande part de ce que l'Organisation mondiale de la santé a appelé une infodémie, une infodémie. En mars, Trump a déclaré que l'hydroxychloroquine, un médicament antipaludique, était un air qui change la donne, et en avril, il a suggéré lors d'un briefing de la Maison-Blanche qu'une injection à l'intérieur du corps humain d'un désinfectant tel que l'eau de Javel pourrait combattre le virus. Lors du premier débat présidentiel, Trump a affirmé que sa suggestion était sarcastique. Selon l'étude de Cornwell, le sujet de désinformation le plus répandu de loin étaient les remèdes miracles qui représentaient plus de désinformation que les dix autres sujets combinés. Le 23 avril, Trump a lancé l'idée d'utiliser la lumière ultraviolette pour tuer la COVID-19 en supposant que nous frappions le corps avec une énorme lumière, que ce soit des ultraviolets ou simplement une lumière très puissante a-t-il déclaré. Le 24 avril, il y en avait plus de 30 000 articles dans la catégorie des remèdes miracles, soit un pic d'environ 300 %, l'étude déterminant que Trump est à l'origine de ces augmentations d'articles. L'étude de Cornwell n'a pas encore fait l'objet d'un examen par les pairs, l'un des auteurs ayant déclaré au New York Times qu'une revue universitaire l'examinait, mais que le processus était long et que l'étude a ensuite été retirée, car les auteurs estimaient avoir une santé publique convaincante, un dossier de santé publique convaincante. En l'absence de traitement ou de vaccin, un message honnête et cohérent est essentiel, a déclaré le Dr Joshua Scharfstein, vice-doyen chez John Hopkins et ancien sous-commissaire principal de la Food and Drug Administration. Ce dont nous avons besoin pour sauver des vies, si ce n'est pas bien fait, vous avez beaucoup plus d'infections et de décès. L'étude a suivi d'autres théories du complot populaire répandue et sans fondement, la technologie 5G ayant des effets négatifs sur la santé avant la pandémie, des complots reliant Bill Gates à la propagation du coronavirus, un pseudo-documentaire de 24 minutes intitulé « Plandémique » et des théories génériques du complot mentionnant COVID-19 comme programme de contrôle international intentionnel de la population. Le New York Times a qualifié l'étude de Cornwall de premier examen complet de la désinformation sur la COVID-19 dans les médias traditionnels et en ligne sur les quelques 38 millions d'articles publiés du 1er janvier au 26 mai qu'ils ont analysés. Les chercheurs de Cornwall ont déterminé que plus de 1,1 millions contenaient de la désinformation, les stratégies de protection de la santé telles que l'hygiène, l'assainissement et la distanciation sociale, le port des masques, les verrouillages et autres mesures seront moins efficaces si la méfiance à l'égard des autorités de santé publique devient suffisamment répandue pour affecter substantiellement le comportement du public. La semaine dernière, le président Trump a déclaré que lui et son administration méritaient un A+, pour leur gestion de la pandémie de coronavirus, même si plus de 220 000 Américains sont morts du virus, le plus grand nombre de morts de tous les pays. Nous avons fait un travail phénoménal. Pas seulement un bon travail, mais un travail phénoménal a déclaré Trump. Oh my God, 20 %, 20 %. Les États-Unis représentent moins de 5 % de la population mondiale, mais plus de 20 % des décès signalés. Wow! On a fait un travail phénoménal. Voyez-vous quand je vous dis, écoutez pas ce que les politiciens disent. Allez pas vous renseigner auprès d'un péquiste pour savoir si tout va bien quand le PQ est au pouvoir. Allez pas vous renseigner auprès d'un libéral pour savoir si tout va bien quand les libéraux sont au pouvoir. Allez pas vous renseigner si tout va bien auprès d'un caquiste quand c'est des caquistes qui sont au pouvoir. C'est pas... Il me semble que t'as pas besoin d'aller à l'école longtemps pour savoir qu'il faut que tu fasses tes recherches. Tu peux pas prendre la parole des médias, qui ont toujours un agenda. Tu peux pas prendre la parole des politiciens, qui eux aussi ont un agenda. Donc toi, quand tu deviens un partisan aveugle, tu sens vraiment pas la cause de l'humanité. Vraiment pas. Oh! Les adolescents, là, vous avez besoin de grandir. S'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada